bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 12.20 le patch le plus effrayant de l'année peut-être pas le plus effrayant de l'année avec des mises à jour de mi-patch en plus dont on va parler plus tard mais je crois que c'est surtout des bugs, ouais c'est surtout des bugs sur action mais on a aussi du coup un super patch qui nous attend actuellement avec des mises à jour qui certainement prennent en compte les worlds que ce soit Aatrox et Maokai qui sont piques assez souvent dans les games de ces derniers donc bon certes ce patch n'aura pas d'incidence sur le compétitif et n'interviendra pas pendant les worlds mais c'est probablement le dernier moment qu'Ariott avant le début de la présaison pour essayer de au moins changer un petit peu l'état système des champions les plus forts dans la méta actuellement pour pouvoir partir sur de bonnes bases sur les changements de la présaison sur de pas forcément laisser des mecs extrêmement fort extrêmement des champions extrêmement fort dans la partie avant la présaison potentiellement devenir encore encore pire après cette dernière on a aussi énormément de buff donc avec Elise Evelynn des champions qu'on voit pas très souvent que ce soit en game ou en comment dire ou dans mon game compétitif justement en solo queue mon game compétitif un petit buff de Gwen et de Jayce même si Gwen m'a pas forcément l'air d'être si mauvais que ça peut-être que c'est pour la solo queue tout ça parce que en compétitif elle avait pas l'air d'être si dégueulasse que ça pareil pour Jayce un buff aussi de Kennen de Ramus alors Ramus pour le coup je comprends tout à fait Wukong pareil Ziggs un petit peu même si Ziggs est toujours viable complètement je pense c'est peut-être juste parce que c'est un peu compliqué pour lui de se trouver une place actuellement dans la faille de l'invocateur je considère que c'est mon meilleur rôle c'est probablement en bot side avec en bot lane on va juste vérifier un petit peu au niveau du win rate de Ziggs en master plus s'il vous plaît il est toujours à 54% il y a 54% de win rate en bot je crois ou en support en mid ok en mid ok en mid à 53 et il a 55 en bot lane donc ok intéressant on va voir un petit peu comment est ce qu'ils font pour le buff sans forcément le rendre totalement broken on a Blitzcrank également qui a été tag pour les ajustements donc de ce que j'ai compris on va voir plus tard c'est surtout pour une interaction entre son rôle de jungler et son rôle de support et ensuite on a donc des systèmes donc les trains de démoniaque, le corgé, le rappel mortel le gage de Sterak et le tempo mortel ok donc je suppose que rappel mortel a besoin d'être équilibré parce qu'il était encore un peu trop proche du danseur fantôme pour être pris souvent on va dire les trains de démoniaque je sais pas j'avoue parce que c'est vrai que c'est un item qui a tendance à être souvent pique quand même mais bon on verra, le corgé c'est certainement un nerf et Sterak ça reste un je crois que c'est censé être un buff même si l'item selon moi il m'a l'air complètement fine c'est juste que les gens le pannent pas aussi souvent que ça parce que je sais pas ils ont peur ou ils veulent pas regarder les chiffres certainement parce que c'est plus compliqué de se représenter un pourcentage de l'AD de base de ton champion qu'autre chose et l'AD de mort mortel c'est certainement un nerf quoi donc voilà et ensuite on aura 5 skins dont je parlerai plus tard en fin de vidéo bref ok Aatrox du coup qu'est ce qu'il se passe donc les soins de la compétence passif passent de 100% des dégâts post mitigation avec seulement 80% c'est normal c'est normal alors donc en gros si les gens ne savent pas ce qu'est l'interaction entre Aatrox et son passif légèrement augmenter la musique je pense voilà donc si les gens ne connaissent pas un petit peu l'interaction entre l'interaction enfin entre son passif et l'éclipse basiquement en gros la compétence passif fait des dégâts supplémentaires en fonction des pb max de la cible en physique et te régène des hp en fonction des dégâts que t'inflige alors c'est une auto attaque qui inflige de lourds dégâts qui grâce à ses dégâts physiques est influencé par la létalité ce qui fait que du coup ça pénètre potentiellement l'armure ce qui fait que ça inflige encore de plus gros dégâts par rapport à si t'étais un tank et que t'as énormément d'hp énormément de résistance tu diminues légèrement les résistances des champions sachant qu'en plus comme la létalité est impliquée après le pourcentage d'armure le pourcentage d'armure peine et que l'éclipse se donne de l'armure peine avec ton passif mythique et que derrière tu pars aussi sur des trucs genre coupe pré-noir sérile de la tout ça tu peux te retrouver à infliger des dégâts bruts quoi donc c'est assez intéressant en tout cas d'avoir des dégâts appliqués sur très très peu d'armure et en même temps derrière du coup comme t'as toujours des dégâts en fonction du pb max ça reste toujours utile peu importe l'équipe que t'infliges enfin le champion sur lequel t'infliges les dégâts et comme c'est l'éclipse et que ça te donne de l'omnivamp et que l'omnivamp a sa valeur maximum à partir du moment où tu l'infliges dans une attaque qui n'est pas en AOE ça fait que tu te régènes encore plus d'HP via ton passif donc finalement ils se sont dit bon on va peut-être diminuer légèrement le dégâts bruts de mitigation parce que Atrox a souvent tendance soit à partir de son truc genre Gordrinker ce qui lui donne de la régénération d'HP sur d'autres spells que seulement son passif sachant que ces spells de type Q-spell tout ça lui donne également également de l'omnivampirisme grâce à son E c'est vrai que son E aussi te gagne de tonne de l'omnivampirisme passivement et qu'en plus il part sur Gordrinker donc il a une autre capacité pour se régénérer et si tu pars sur Eclipse tu fais déjà énormément de dégâts en général donc t'as pas forcément besoin de te régénérer autant donc je comprends le nerf surtout qu'il a tendance à être assez immortel dans les teamfights au bout d'un moment et que ça le rend aussi ses trade patterns un peu chiant parce que tu peux genre gagner 2 trades derrière il te met une auto-attaque et finalement il a pas tant perdu 2 trades que ça c'est un peu comme ça que je le décrirais donc ouais nerf mérité selon moi beaucoup trop fort comme champion même si c'est vrai qu'en compétition on a tendance à le voir un petit peu plus puissant parce que les gens ne prennent pas de counter contre lui apparemment il n'existe pas de counter Atrox en top lane de ce que je vois alors pour tout le mal que je pense de Renekton il me semblait être un counter pick plutôt fine dans les fins des playoffs au moment où on a commencé à avoir des Atrox mais qu'apparemment il n'est plus du tout pick contre Atrox dans tous les matchs en fait donc c'est un peu bizarre et on essaie des trucs genre Rumble qui est historiquement un champion qui était counter par Atrox donc bizarre mais bref certainement je pense un nerf justifié de tout de même mais il faudra faire attention parce que Atrox a déjà souffert du nerf de l'Eclipse donc du patch 12.19 Action ! la durée du E a été augmentée durée du réglancement infini ok alors pour être honnête pour être honnête je suis d'accord sur le fait que ça n'avait pas trop trop de sens de te donner 3 secondes max de E avec Action parce que bon tu devrais pouvoir te balancer infiniment sur le truc tant que tu veux de toute façon déjà bon c'est un très très petit nerf on va pas se cacher enfin c'est un très très petit up je veux dire parce que bon déjà le nombre d'emplacements sur lesquels tu peux faire ton envolée héroïque à l'infini voilà c'est pas très c'est pas très grand quoi c'est les tourelles les inhibiteurs et c'est basiquement tout allez le E de tron le petit pilard donc les trucs créés par les joueurs pareil pour Horn par exemple mais on est tellement sur des interactions minimes que c'est pas non plus un truc horrible c'est pas non plus un truc qui est de Game Breaker ce qui est Game Breaker par contre c'est la correction d'un certain bug à cause duquel Action turnerait sur place quand il utilisait son E à certains endroits nous sommes toujours à la recherche de tous les endroits concernés mais vous devrez déjà remarquer une amélioration sensible voilà alors bien évidemment une amélioration sensible c'était surtout un bug exploit qui était utilisé pour tour drive les mecs en restant au même endroit mais mais du coup ouais voilà potentiellement un bug qui faisait que il pouvait genre se comment dire on va utiliser on va utiliser un outil de graphique parce que là c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros il y avait la tourelle ici le Action il était là donc il était légèrement au dessus par rapport à la tour c'est à dire que la tourelle faisait un peu comme ça par exemple voilà il mettait sa souris ici là et en fait le grappin il passait ici à travers et grâce à une mécanique qu'on appelle le Tethering le fait que là le bout de l'Aidbox de ton spell est plus gros que le le câble en fait on va dire le long de l'Aidbox et bien tu peux des fois accrocher cet endroit ici là et en fait tournoyer entre ton spell et le mur ce qui fait que tu pouvais tu pouvais avoir des angles extrêmement rapides et tournoyer très très rapidement autour d'un même spot et tu perdais quasiment pas de DPS par le fait de je sais pas moi par exemple si tu te foutais t'attacher au bout de la tour ici et que tu faisais tout le tour ici et que potentiellement tu perdais des des DPS sur une cible qui était genre par exemple genre ici parce que des fois tu te retrouvais là et que la portée de ton E n'était pas suffisante donc ouais c'est ça qui était utilisé souvent notamment par des main action en top elo donc si c'est de ça qu'ils parlent et que c'est corrigé bon pas très sympa et que c'est plus un c'est plus un nerf qu'un buff mais ils essaient de faire passer ça comme étant comme étant une amélioration sensible bon écoutez je dis pas que ça devait pas être corrigé mais faites pas genre que l'enlever c'est un buff bref Blizzcrank dégâts d'attaque de base 62 sur 60 ok très bien vitesse d'attaque de base 0,65 sur 0,625 ok donc on diminue légèrement son AD et sa vitesse d'attaque de base donc il est moins fort au niveau 1 et sur le dernier patch on bonne TV les joueurs à essayer Blizzcrank dans la jungle cependant sa puissance de ce rôle laisse encore à désirer attendez qu'il fait des étincelles dans celui de support en ajustant donc ses stats afin de nerfer son efficacé au base de support en reforçant la jungle ok pour l'instant c'est juste un nerf all around on va voir le PV du bouclier passe de 30% du manomax à 15 à 45% du manomax donc c'est pour l'instant toujours un nerf all around parce que c'est pas comme si avoir légèrement plus de PV de bouclier à Blizzcrank au bout d'un moment quand il augmente ses niveaux va énormément améliorer le poste de jungle vu que la jungle a pas tendance à avoir énormément de niveaux en général si c'est un buff c'est surtout un buff au solo lane Blizzcrank autre chose surcharge donc les dégâts contre les monstres donc ça passe de 60 à 80 à 60 à 220 en fonction du niveau très bien encore une fois c'est pas un buff particulièrement à la jungle parce que au contraire c'est plus un nerf en général parce que la jungle a tendance à avoir ces niveaux qui sont calés sur les bot lane même si je sais le fait que le support a souvent tendance à avoir légèrement moins d'XP que le reste de sa team mais du coup elle est plus linéaire mais elle suit la progression suivante donc c'est 60 à 80 donc c'est plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 15 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 ok très bien donc ça augmente énormément jusqu'au niveau 1,2,3,4,5,6,7 7 7 basiquement et derrière enfin non du coup c'est 7,1,2,3,4,5,6,7 et derrière ça augmente vachement moins ce qui est bizarre parce que la threshold devait plutôt se mettre au niveau du niveau 9 mais ok très bien donc ça va augmenter beaucoup plus rapidement en fonction du niveau en early d'accord donc ça veut dire que déjà tu n'as pas besoin de max le Z en général vu que l'augmentation de la vitesse d'attaque enfin des dégâts contre les monts je veux dire ne se fait que en fonction du niveau et pas en fonction du rang du spell donc tu peux toujours max le Q spell ou le E et surtout c'est pas non plus un si gros buff que ça théoriquement enfin ça dépend peut-être que du coup oui c'est peut-être que son clean va être légèrement meilleur dans les premiers niveaux mais c'est tout quoi au moins c'est ça au moins on prend ça en général ça veut dire aussi que ses trait patterns au premier niveau vont être meilleurs et que c'est pas forcément tellement un buff que ça enfin tellement un nerf que ça parce que enfin pour le support parce que il va pas augmenter de niveau extrêmement rapidement et du coup il va atteindre la threshold où l'augmentation est plus faible vachement plus tard que d'autres rôles comme la jungle justement donc bon je reste quand même dubitatif donc pour ce qui est du point d'assiet les dégâts des attaques automatiques renforcées contre les champions passent de 200% des dégâts d'attaque totaux plus 25% de la puissance à 175% des dégâts d'attaque totaux plus 25% de la puissance ce qui fait donc que c'est un nerf à tous les rôles d'ailleurs les non champions sont inchangés mais ça reste un nerf à tous les rôles puisque tu vas quand même utiliser les enjeux sur des champions même en jungle et vers la lune Misscock a désormais une chance de projeter des monstres vers la lune ses dégâts de son uppercut qui dépasse de loin ce qui est nécessaire pour l'illumination ce qui est un effet visuel et donc pas un buff ok très bien alors c'est très rigolo bien sûr je suis complètement d'accord sur le fait que c'est hilarant mais moi j'ai plus l'air de voir que c'est un nerf partout et on va juste pour penser juste que je suis pas sûr que Blitzcrank ait besoin d'un nerf partout et qu'il ait besoin d'un petit peu plus de trucs en général on va aller au 12.19 en platinum plus tac voilà on va aller mettre la Blitzcrank dans la jungle et hop il veut bien se foutre voilà 45% de winrate dans le patch d'avant en jungle alors en support effectivement il a un winrate assez fou dangereux le problème c'est que il reste pourri du cul en jungle donc malheureusement là j'ai plus l'impression que Riot s'est dit qu'il allait nerf Blitzcrank en support plutôt que buff en jungle il y a des légers buff c'est sûr mais c'est clairement pas assez pour augmenter son winrate de 5% d'ailleurs on va juste voir vu qu'on enregistre cette vidéo quelques jours après la sortie du patch 47% pas de chance sur un sample size encore plus bas donc ça peut potentiellement continuer à baisser même si après ils prennent aussi le pire stuff possible avec Blitzcrank apparemment parce que je pense que le start ever frost est le meilleur start pour Blitzcrank bref pas des changements qui me satisfait font fifa de fou donc j'attends un petit peu plus que de la part de Riot sur ce champion là Elise portée d'utilisation de la neurotoxine augmentée de 5% ah non diminuée excusez moi pourquoi pourquoi il nerf Elise déjà portée d'action du bord d'Elise au centre de l'Aidbox de la cible ou du centre d'Aidbox au bord de l'Aidbox de la cible la portée du A d'Elise est légèrement impérieure à celle de son attaque de base cela produit une légite brève animation des déplacements lorsqu'elle lance une attaque de base avant d'utiliser son assurant en ennemi franchement la portée dans ce sens c'est bien plus fluide et la portée d'utilisation soit diminuée oui en effet c'est vrai je comprends donc on perd genre 50 de range mais ça doit certainement match la portée de l'auto-attaque maintenant enfin ouais si ce n'est peut-être être légèrement supérieur et derrière par contre comment dire au lieu d'avoir à être obligé de toucher le centre de l'Aidbox de l'adversaire elle peut seulement toucher le bord de l'Aidbox de la cible sachant que la plupart des champions sont plus gros qu'Elise ça devrait surtout être un buff de portée surtout que le Q-spell a tendance à être en fonction des PV actuelles je crois de Elise je vais juste vérifier au cas où mais je crois que c'est un spell qui touche en fonction des PV actuelles de Elise enfin du champion adverse je veux dire des PV actuelles c'est ça donc ce qui fait qu'elle a certainement tendance à vouloir utiliser son spell contre des cibles qui sont plus tankies et que donc c'est normal et c'est plus intéressant du coup et si ça fluidifie son gameplay pourquoi pas mais ce n'est pas particulièrement un buff si ce n'est qu'un changement collectif of life donc Elise restera à son spot actuel c'est à dire pas jouer du tout en proplay et je ne sais pas trop pour la solo queue mais je crois qu'elle devrait être viable et quand même potentiellement à peu près n'importe quoi qui peut être viable en solo queue bref Evelyne alors les magiques supplémentaires contre les cibles marquées du Q-spell ont été augmentées de 5 sachant que tu dois le faire plusieurs fois ça va s'additionner assez facilement pas bien et le Z du coup séduction les dirayers du charme va passer à 2,25 secondes au lieu de 2 secondes en général et voilà tu vas gagner 1,25 secondes à tous les rangs ce qui n'est pas fou non plus surtout que ça dépend en fait je ne sais pas trop comment est-ce qu'on joue Evelyne mais c'est vrai qu'avant le page de durabilité tu avais souvent tendance à vouloir activer la marque du Z avant qu'elle arrive au charme parce que ce que j'avais vu faire notamment par des joueurs pro comme le safemate par exemple c'est que tu mettais le Z tu activais le Z et tu Q-spell instant sur le gars pour avoir le slow derrière tu peux utiliser ton E sur le gars et tu lui mets full Q-spell dessus le plus rapidement possible et mettre un ulti instant et le gars peut littéralement rien faire contre parce que l'ulti a une portée supérieure au flash donc tu peux le one-shot très rapidement je ne sais pas si c'est toujours un combo qui est possible par Evelyne maintenant du coup si elle a vraiment besoin du charme pour réussir à toucher ses kills et c'est peut-être la raison pour laquelle elle n'est pas très jouée de te fou pas jouée du tout même en général donc on verre un petit peu et c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'un buff de 0,25 de cc sur le charme va vraiment changer quelque chose parce que généralement bon à partir du moment où tu arrives à toucher ton charme si tu n'arrivais pas à en fait il faut considérer le fait que généralement Evelyne soit elle arrive à utiliser son charme très très vite parce que le satan va l'utiliser pour réussir et derrière elle peut de toute façon mettre son full combo avant que le fin de la fin du charme arrive soit elle met un petit peu de temps avant de pouvoir y arriver et dans ce cas là les 0,25 secondes ne changent rien donc ouais je ne suis pas extrêmement sûr de ce genre de buff par contre celui-là va potentiellement aider sa capacité à infliger des dégâts en early mais c'est ce contre les cibles marquées de toute façon je ne sais pas si c'est marqué totalement ou pas mais ouais potentiellement ça va augmenter sa capacité de duel en early game contre les autres junglers et donc potentiellement lui permettre de clear de manière un peu plus safe comme l'époque où elle avait un meilleur early game que Lee Sin et où le fait de l'invade ce n'était pas forcément une si bonne idée que ça on verra un petit peu comment est-ce que ça va impacter ses dégâts en général mais je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence sur un champion qui a souvent tendance à dépendre de ses thresholds de kill et à quel point c'est très dur d'en obtenir après le patch de durabilité sans un gros gros buff donc je suis assez euuuh sus non pas sus je suis assez euuuh comment est-ce qu'on appelle ça fuck bon bref dubitatif quoi when qu'est-ce qui s'est passé alors les dégâts de base ont été augmentés donc les dégâts par coup de ciseaux ont été légèrement augmentés donc merci de pas nous mettre le dégât euuh en entier ça me fait plaisir d'avoir à faire euuh des opérations de mort je crois que c'est 5 du coup au max ou 4 4 donc c'est euh et encore parce que ça c'est le dernier coup je sais pas je crois que le dernier coup compte pas dedans bref c'est 4 de dégâts supplémentaires au niveau 5 sachant que c'est pas un nerf qui arrive enfin c'est pas un buff qui arrive en orly et du coup les gars du dernier coup de ciseaux lui il faut en être remonté de 20 ok je sais pas du coup s'il compte ça dans le dernier coup de ciseaux du coup ou si le dernier coup de ciseaux est censé de toute façon infliger les dégâts que t'infliges avec tous tes coups de ciseaux max donc tu fais genre 2 fois plus de dégâts si t'es entièrement stack en tout cas c'est ça match le truc parce que c'est à plus 20 et que là c'est à plus 4 donc si t'es non merde non ça veut dire que c'est 5 coups de ciseaux du coup bon bref écoutez on gagne des dégâts de base ce qui est un peu cool mais pas trop non plus c'est pas le problème c'est alors apparemment ils disent que le late game de Gwen est fine mais que en milieu de partie c'est pas fou bon ok très bien bah c'est un léger buff mais je sais pas si ça va énormément faire des grosses différences en milieu de partie parce que ça reste quand même des dégâts de base et que la fenêtre d'action de ce buff va peut-être pas forcément être aussi grosse qu'ils essayent de nous faire croire mais au moins c'est un léger buff je suis pas sûr que Gwen en ait besoin d'autant que ça enfin en ait besoin d'autant que ça il faudrait que je me je regarde je regarde est-ce que Gwen est toujours joué en jungle j'ai plus tapé excusez-moi hop donc 12.20 platine plus 45 ah et là il est à 49 ok bon pas fou master plus elle est à combien très bien mais elle aura 41 games et ça c'est 52% de winrate ok très bien très bien ok ok donc elle reste avec un winrate plutôt ok quand on est sur des hauts niveaux de jeu mais toujours dégueulasse avec des faibles niveaux de jeu ce qui est un peu dommage parce que je me souviens qu'il y avait un changement qui avait été fait sur Gwen il n'y a pas si longtemps pour essayer de la rendre un peu plus forte dans les bas et l'eau ça a visiblement pas autant fonctionné que prévu un peu dommage mais ouais les G buffs je sais pas si ça va vraiment changer son winrate de manière substantive autre chose qu'un placebo particulier et ça m'a quand même l'air d'être un peu ok ça m'a l'air d'être au dessus du placebo quand même mais ça va pas non plus rendre le personnage top tier Jace alors la restauration de mana du Z a été augmentée tout le monde s'en fout est-ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent la restauration de mana du Z honnêtement à part des scénarios extrêmement particuliers où tu as besoin d'obtenir du mana parce que t'as envie de rester un petit peu plus longtemps dans la lane que ton adversaire et qu'il y a déjà bas et que tu peux te permettre de mettre des auto-attaques en melee après c'est gros quand même on parle de 4 points de mana par auto-attaque mais ça fait un Q spell toutes les non je vais pas te faire la calcul parce que sinon ça va paraître ridicule en fait j'en sais pas faire un Q spell toutes les 20 autos mais bref c'est peut-être pas l'angle que j'aurais choisi pour buff Jace et par contre le R du coup ok donc lorsque t'es en marteau tu augmentes ta résistance magique et ton armure bonus de 7,5% tes dégâts attaques bonus ce qui est plutôt cool ça pour le coup c'est plutôt cool en réalité il y a des moments où ça peut rendre Jace vachement plus tanky qu'on pense et ça pour le coup ça va faire ça va faire vachement plaisir pour le coup même si bien c'est des dégâts attaques bonus donc ça va être assez compliqué de le alors je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui vont tenter une vieille itemisation de mort avec Jace Bruiser à base de genre danse de la mort mal mortue comme ça oh je sens que ça va arriver alors théoriquement attendez parce qu'en vrai Jace a potentiellement une interaction pas si dégueulasse que ça avec avec la Chine donc on pourrait avoir un truc genre Trinité par exemple vu que je crois que ça donne de l'AD de la mouvement speed et des enfin d'attach speed et des PV et derrière vu que les items Bruiser donnent plutôt pas mal d'AD quand même il y a un truc à tenter il y a un truc à tenter bon je préfère la version de poke de Jace de très loin mais ok on verra un petit peu comment ça peut se copier tout ça mais à suivre à suivre parce que ça ça peut être bro potentiellement pour ce qui est le tankiness du personnage en forme melee donc c'est censé être la forme où il se prend le plus de dégâts possible donc ouais bizarre attention attention à ça ça on s'en fout mais attention à ça Kenen nouveau le roche foudroyant lorsque son E prend fin le bonus en vitesse d'attaque de Kenen lui permet désormais de dépasser la limite de vitesse d'attaque attend quoi excusez moi excusez moi je viens d'apprendre un truc sur un personnage là euh attend quoi à la fin de la compétence Kenen gagne 100% de l'attaque speed attend oulala ça me l'air d'être dégueulasse sur le site sur lequel je suis attendez on va aller sur l'Holalytics fuck je suis déjà sur l'Holalytics enfoiré euh attendez euh Kenen's ability donc ça va plier un stack non on s'en fout c'est le passif ok à faire cet appui ok donc c'est 40, 50, 60, 70 80% d'attaque speed pour 4 secondes et il peut recast pour terminer cette capacité ok ça je savais pas du tout par contre what the fuck ah j'avais absolument aucune idée que ça existait ça par contre bah putain on a un 2day island ok et donc du coup ce buff là te permet d'augmenter ta vitesse d'attaque limite bon alors c'est incroyable à quel point on s'en fout mais quand même c'est assez stylé alors forcément enfin quand je dis on s'en fout c'est que le build principal sur lequel tu joues Kenen c'est pas du tout un build vitesse d'attaque on met des attaques avec le E même si c'est un truc qui peut potentiellement arriver c'est vrai que les gens ont souvent tendance à l'utiliser en mode full genre dans la mêlée en mode full AP 0 ni vitesse d'attaque et juste je fonce dans le tas avec mon ER dans 5 personnes avec une protobelt et puis un Salavista ou un shot tout le teamfight ou pas quoi mais je pense que oui il y a un build vitesse d'attaque qui peut partir avec NN potentiellement avec des trucs alors potentiellement avec des Taltempo du coup je suppose je sais pas quelle serait l'interaction avec avec Hello Blade mais ça peut être intéressant du coup après le problème du E c'est que et de donner un buff de vitesse d'attaque à la fin de ta capacité de mouvement c'est que soit tu DPS et tu gardes ton E pour pouvoir esquiver des spells mais du coup t'as pas le DPS max soit tu utilises ton E et ensuite tu DPS mais du coup t'as plus d'outils de défensif pour plus tard j'ai peur on va voir un petit peu comment ça va se passer mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur à ce niveau là après c'est pas comme si les builds on hit étaient dégueulasses non plus donc faudra voir faudra voir Maokai alors la compense passive c'est magique donc le ratio de PV max des soins passe de 4,5% à 12% selon le niveau à 4% à 10% selon le niveau des PV max remarque le ratio des PV max dans les 4,5,6,7,8,9,10 au niveau 1,6,9 11,13 15,17 ok donc ils ont pris ils ont réussi à tag les niveaux les deux premiers niveaux de l'ulti mais pas le dernier bon écoutez ça marche en impair qu'est-ce que vous voulez je vous dire très bien et le récupération de son ulti a été légèrement augmenté au dernier niveau donc passant à 100 secondes au lieu de 80 on s'en fout un peu je dis pas forcément tu ulti on cooldown avec Maokai non plus et surtout tu as tendance à avoir pas mal d'accélération de compétence de toute façon parce que la plupart des items tank te donnent de l'accélération de compétence peut-être pas non plus mais en tout cas il y en a quand même pas mal qui t'en donne notamment coeur gelé dont on va parler plus tard bref très bien très bien très bien bon le soin du passif est certainement là pour le diminuer c'est la capacité de sa phase de lane à être assez à un peu limiter les capacités d'exploitation de Maokai notamment avec le fait qu'il se rejène quand même pas mal d'HP grâce à sa compétence passive et parce que aussi forcément c'est un champion qui lorsque tu max son few spells a une capacité de wave clear assez correct tu peux pas non plus le mettre sous tour trop facilement sauf si tu te pèles au dos à mener mais du coup le fait est que non mais je vous dis pas du tout ah fuck force à donner bien sûr meilleur top laner d'Europe mais ouais du coup oui le fait est que ça va être du coup rendre sa phase de lane vachement plus exploitable notamment par les matchups qui arrivent à lui infuser des dégâts de manière assez comment dire régulière donc on pense notamment à des range top super comme si les range top allait pas puller de toute façon en top lane maintenant qu'il y a eu le buff d'expérience sur la top lane j'ai hâte de voir comment ça va se passer mais c'est vrai que Maokai il va quand même prendre un bon coup sur sa phase de lane mais rester quand même assez viable en jungle et potentiellement en support donc il faudra voir un petit peu à ce niveau là Ramus l'auto-ralentissement de son Z a été supprimé ah ils en ont marre Riot va off the chains comme le disent les anglais ils vont tout faire pour rendre Ramus viable et là au bout d'un moment c'est bon on en a marre on en a marre des capacités qui nerfent le personnage et donc le Z ne ralentit plus Ramus ce qui est intéressant parce que du coup ça va le rendre vachement plus compliqué à comment dire à fuir entre guillemets parce que forcément il va pouvoir te chase bien plus efficacement donc imaginons que tu aies une capacité qui arrive à ralentir quelqu'un comme un smite bleu par exemple et tout de suite tu commences à être un peu un peu plus à court d'option dans certains scénarios où tu te fais chase par un Ramus dans la jungle ou autre chose ou même en AV1 où tu commences à perdre le matchup est-ce que par hasard ça ralentit pas les gens ton Q-spell si exactement est-ce que par hasard ton ulti ralentit les gens bah oui ou si intéressant ça donc là maintenant que tu te ralentis pas toi-même le fait de chase une personne veut très certainement dire plus de scénarios gagnants du coup qu'avant forcément si tu te slow toi-même c'est difficile de pouvoir chase un mec une fois que tu mets ton full combo et que tu es dans une situation comme celle de ton Z où tu es vachement plus tanky et où justement les gens peuvent pas trop te taper donc d'ailleurs si les gens peuvent pas te taper juste ils te tapent pas et ils se barrent et toi t'es en mode bon bah génial maintenant je suis une boule intuable mais je peux pas aller chase et je vais juste me faire kite toute ma vie dès que le truc ça arrête et là pour le coup pour l'ulti la vitesse de la ruée passe de 105% à 110% bon ça va légèrement plus vite je suis pas sûr que ça fasse énormément de changements je pense pas que 5% de vitesse de déplacement supplémentaire fassent des gros changements sur la réactivité nécessaire pour pouvoir esquiver l'outil si tu as des outils nécessaires pour pouvoir les enlever d'extraire de ces situations bref donc ça ça peut forcément faire des gros changements sur ramus mais il va falloir attendre que les top players arrivent à bien utiliser le buff pour voir si ça va vraiment avoir un impact sur la potentielle viabilité du champion mais là tout de suite ça va être un petit peu compliqué on va voir un petit peu ce que peuvent faire les gens qui jouent ramus très souvent pour optimiser tout ça parce que forcément c'est pas les gens qui jouaient pas ramus de base qui vont se mettre à jouer le personnage grâce à ça malheureusement 7 la résistance magique de base est baissée ok très bien donc ils ont nerf la résistance magique de 7 ah oui parce qu'il est trop fort en mid lane c'est ça et toujours en haut du classement de la carte il aime pas rose devoir se retrouver parmi les moutons et sur la voie du milieu ah oui ok d'accord d'accord donc ils veulent juste qu'il soit vraiment un top laner donc il évite sa résistance magique ce qui est donc rend moins bon c'est matchup contre les tanks parce que les tanks ont tout en temps ça va faire des dégâts magiques genre maokai par exemple donc il nerf également sa capacité en top lane également toutes les capacités à se faire counter par des matchs top vous savez les matchs qui vont potentiellement venir en top lane grâce à l'exode des champions mid lane en top lane parce que le top lane gagne plus 10 B ah ça Riot ils avaient pas prévu ça et bien évidemment vous allez pas me faire vous allez pas me faire croire que le changement de set est fait pour les niveaux les niveaux faire or quand vous essayez de nerf 7 mid qui est principalement joué à haut et l'eau et dans les games compétitives mais bien tenté quand même Riot compétence passive roi de la reine la régénération de PV tous les 5% de PV manquant a été légèrement diminuée en début de partie de ce que je vois donc ça c'est un nerf de tous les rôles pas seulement un nerf de la top lane c'est peut-être c'est pas un nerf de la jungle allez mais bon je suis pas sûr que cette jungle soit dans le meilleur spot actuellement et ouais du coup ça pue un peu sa grand mère et la ratio des attaques direct du droit donc seulement une autre attaque sur deux a été légèrement buff en fonction des des attaques bonus donc c'est un buff qui va surtout être utilisé par les champions qui obtiennent énormément d'argent donc oui principalement la top lane mais aussi la mid lane en deuxième donc c'est pas comme si c'était un buff qui était pas aussi présent sur la mid lane malgré les tentatives de Riot de vouloir faire un nerf de 7 et de le compenser sur la top lane mais un nerf uniquement sa mid lane je suis pas sûr que ça fasse exactement ce qui est excompté donc ouais un petit peu bizarre on va dire mais du coup ça me donne envie de rejouer très avec trinité pour le coup on va voir un petit peu si ça peut faire des trucs stylés avec parce que j'avoue que straight breaker 7 ouais un peu smudge quoi comme pic ce Wukong ratio des dégâts d'attaque du R a été augmenté ok génial dégâts physiques par activation donc maintenant c'est au lieu d'être plus 220% des dégâts d'attaque c'est plus 275% des dégâts d'attaque ah ouais oh ils en a rien à foutre ah attendez c'est par activation attendez parce que c'est actuellement les dégâts de Wukong sont plus importants lorsqu'il annule son ultime avant la fin ce qui n'est pas logique nous avons franchement donc son ultime pour que le roi des singes tourne jusqu'à s'envoler vers la victoire ok très bien donc il va juste ulti toute sa vie toute sa life en tourniquant et donc je suppose que du coup le fait d'augmenter énormément les dégâts totaux de son ulti va forcément inciter les gens à utiliser son ulti pendant toute la durée du truc la question c'est quelle est l'interaction de l'ulti avec d'autres éléments du jeu comme je sais pas l'application des dégâts à l'impact ou des trucs comme c'est de trick non de crit alors du coup je suppose que c'est pas non plus affecté par la vitesse d'attaque comme les garennes par exemple le de garenne mais ouais écoutez c'est vrai que ça m'a l'air d'être un changement plutôt intéressant j'aimerais bien voir comment ça se fait comment ça a comme qu'est-ce que ça comme interaction avec un cerilda potentiellement en troisième item quand tu prends wukong dans une composition adverse qui a potentiellement une seule grande source de dégâts tu pars sur ton mythique danse de la mort ou mal mortel en fonction de la source de dégâts et derrière tu pars sur cerilda en troisième item et j'aimerais bien voir comment est-ce que ça comment est-ce que ça interagit avec wukong du coup peut-être d'ailleurs aussi que les gens vont avoir tendance à privilégier trinité à la place de à la place du pourfondeur divin du coup vu que trinité va avoir tendance à te donner plus d'AD en général potentiellement un buff du coup et peut-être que les gens vont peut-être commencer à se prendre dans cet item là à la base pour pouvoir maximiser les dégâts de l'ulti parce que c'est quand même un ratio pas dégueulasse du tout 275% ouais peut-être que wukong top est de retour wukong jungle est toujours chum mais wukong top est potentiellement de retour ziggs alors la bombe rebondissante de son Q-spell du coup oh merde ils ont vraiment directement buff l'outil principal de ziggs là alors c'est 10 on va pas se cacher c'est 10 c'est pas non plus la folie furieuse mais les 10 ils s'additionnent en phase de lane donc ça va potentiellement être un gros buff un très gros buff pour les très bons joueurs de ziggs donc les joueurs qui arrivent à mettre ces Q-spell quasiment tout le temps en les plaçant au bon moment au bon endroit c'est à dire de le mettre genre faire en sorte que ça explose sur le sbire adverse vraiment avec le bout de la hitbox pour pouvoir avoir le maximum de la hitbox du Q-spell qui peut percuter le champion adverse et qui comment dire prend en avantage du fait que le Q-spell a une vitesse une vitesse de trajectoire comment dire une vitesse de une vitesse en général du projectile on va dire la bombe a une vitesse assez rapide on va dire et que c'est quand même assez facile de l'utiliser à partir du moment où tu anticipes ce que le personnage va faire de manière plutôt vraie réelle c'est à dire potentiellement quand il veut l'acheter un sbire donc oui intéressant intéressant ça va certainement ça va certainement faire un gros buff pour les phases de lane et donc potentiellement les x-bots et potentiellement mid mais surtout les x-bots vont avoir pas mal d'outils intéressants pour jouer et je pense que zx est potentiellement le genre de match-up le genre de champion qui peut être très intéressant à jouer en bot lane notamment dans des match-up avec gaitlin ou alors la fameuse u-lane Hachey Mordinger qui avait été sorti pendant les worlds donc bon forcément ce buff va pas avoir lieu pendant les worlds mais ça a l'air d'être un champion plutôt fort maintenant dans certains match-up qui sont vraiment dépendants de la range de poke on va dire les trains démoniaques alors oh putain les trains démoniaques fonctionnent particulièrement bien pour les combattants axés puissance et les champions qui infligent des dégâts à distance sur la durée en revanche ils fonctionnent un peu trop bien sur les tanks tels que zack amumu et udir nous faisons donc basculer la force de ce objet vers son bonus de puissance ce qui ne devrait pas changer grand chose pour ses principaux utilisateurs toujours le rendant moins efficace pour les tanks c'est le but de l'item d'être fort sur les tanks et pas sur les champions de type mage puisque les champions de type mage ne buildent pas cet item en général ils ont tendance à vouloir partir sur des items qui donnent plus de dégâts en général notamment des items qui donnent de la pénétration magique parce que les PV ne leur servent pas à grand chose quand ils appliquent parce que soit ils ont la capacité d'appliquer très souvent leur sort et donc du coup ils n'utilisent pas souvent les capacités de tank de les print démoniaques parce que c'est souvent des champions qui poquent et si c'est des champions qui ne poquent pas et qui sont plus des mid range champions il y a quand même de toute façon des meilleures alternatives pour eux et c'est vrai que c'était souvent pris par les tanks parce que c'est comme ça que marche le passif de l'item donc diminuer les PV supplémentaires augmenter sa puissance mais diminuer le passif c'est waouh enfin ouais je suis vraiment 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 pas fan de ce changement là pour le coup en fait on est en train de diminuer la capacité unique de l'item pour le faire transformer juste en un rallye pour les gens qui veulent pas slow on souffle un peu on souffle un peu quand même parce que l'item a tellement de meilleures possibilités que ça je trouve ça un peu dégueulasse moi j'aurais potentiellement pu tolérer le fait que potentiellement si vous voulez vous baissez les PV supplémentaires ça me pose pas trop de problèmes mais par contre vous gardez la puissance telle quelle mais vous buffez le passif pour le coup en lui donnant potentiellement un ratio AP par exemple ah là tout de suite c'est un peu plus clean comme ça vous forcez les gens à build quand même un petit peu d'AP et pas juste faire bon je prends full item tank plus c'est un démoniaque et puis hop j'ai des dégâts quoi mais bon ouais je suis un peu je suis pas très fan de ce système là maintenant du coup je sais pas trop alors forcément ça va très certainement impacter ces très chaudes de dégâts et je sais pas du coup comment on va se passer comment dire les comparaisons avec les items comme battant du vide par exemple si le buff de 10 points de puissance va lui permettre de dépasser le problème des 0,2% des PD max qui manquent mais vous pensez que c'est pas beaucoup ça mais vu le nombre de tics que tu vas réaliser sur un champion ça va potentiellement faire assez le changement des dégâts va potentiellement se faire sentir assez rapidement donc c'est un item que t'as souvent tendance à prendre compte des tanks les dégâts vont très très facilement se faire sentir donc j'ai très peur pour ça et en fait j'ai peur que les gens se mettent à but cet item alors qu'ils devraient pas parce qu'ils se disent que c'est devenu meilleur que des items comme battant du vide contre pas mal de champions alors qu'en fait probablement même pas en fait justement et qu'on finisse par avoir des gens qui font moins de dégâts parce qu'ils ont pris cet item alors que c'est pas forcément le meilleur item dans les situations donc ouais j'ai un petit peu peur j'ai un petit peu peur de tout ça mais on verra un petit peu en tout cas ouais potentiellement un buff de l'IA par contre buff de l'IA assez sérieux cœur gelé alors qu'est-ce qui se passe le coût total donc a été augmenté très bien le coût de combinaison a été augmenté aussi l'armure a été augmenté et par contre la réduction du dégâts du passif a été légèrement diminuée ok le cœur gelé était un objet puissant pour les tanks durant la majorité de cette saison cependant il reste c'est rassurement imposé comme objet de début de partie pour d'autres types de champions donc disons donc sa réduction de base des dégâts pour faire en sorte qu'il soit plus utile entre les mains des tanks de plus en augmentant son coût pour que les autres champions soient obligés de retarder encore plus l'achat de leurs objets de dégâts s'ils souhaitent avoir recours à un cœur gelé alors la plupart des gens qui prennent un cœur gelé très tôt dans la partie sont des personnages qui ont des difficultés de match-up contre les champions avec des gros dégâts AD et c'est souvent le cas de tanks comme Horn par exemple qui a tendance à faire un first item cœur gelé contre des champions comme Renekton comme Atrox ou alors dans des cas où ils se retrouvaient avec un top laner AD plus genre Graves en jungle et où ils avaient donc double AD en top lane en top side et prendre un cœur gelé leur donnait donc l'assurance qu'ils ne creveraient pas dans la phase de lane alors certes ça va diminuer ça va laisser un petit peu les 200 gold supplémentaires vont être un petit peu plus chiant mais c'est pas comme si le coup de combinaison voilà bon passer de 600 à 800 gold c'est pas le truc le plus horrible de l'histoire dans le coup de combinaison généralement quand tu achètes le cœur gelé après ton retour de base t'as plus d'argent que ce que t'as besoin pour acheter l'item donc c'est pas non plus un changement qui va se faire sentir énormément par contre le plus d'armure il va se faire sentir et je suis pas sûr que la réduction des dégâts ah si elle va quand même se faire légèrement sentir c'est un petit peu bizarre de se dire que tu buff pas légèrement les réactions des dégâts tous les 1000 pv en disant genre je crois 3,6 ou 3,8 tous les 1000 pv pour faire genre que ça compense pour les tanks parce que le but de ce qu'ils ont dit c'est clairement pas de nerf l'item pour les tanks mais plus pour les pour les bruiseurs en général oui c'est ça pour les bruiseurs qui veulent partir sur un cœur gelé pour pouvoir juste pas prendre de dégâts de leur vis-à-vis donc ouais je suis pas j'aime pas trop le fait qu'ils aient pas décidé de compenser ça sur le le ratio selon les selon les pv mais en dehors de ça bon ça va plus faire d'être un buff qu'un nerf en fait pour être un nerf pour être honnête je veux dire euh ouais donc généralement ce qui se passe c'est que les champions qui se prennent des dégâts donc les bruiseurs ont souvent tendance à prendre leur item de dégâts et ensuite partir sur cœur gelé donc c'est pas comme si c'était un truc qui retardait leur dégâts donc ouais bon nerf nerf mérité au niveau du coup mais euh bon euh ça reste un item complètement broken dans les spots où il y a plus de 2 AD en fait en face donc euh ouais toujours un item à privilégier dans pas mal de cas pour les tanks et quelques bruiseurs rappel mortel alors nous avons déjà buffé le rappel mortel pour en faire un meilleur objet d'hémorragie mais il est toujours en compétition directe avec le danseur fantôme au jeu de Gary AD nous renforçons donc ses dégâts d'attaque pour qu'il puisse rivaliser avec les vitesses d'attaque et le déplacement qu'il faut au danseur fantôme donc ils augmentent légèrement son coût total mais les dégâts d'attaque euh de base ont été augmentés de 10 et la vitesse d'attaque de 5% ça m'a l'air d'être puant euh putain en fait ce que je comprends pas c'est pourquoi est-ce que Riot s'est versu et essayé de foutre le rappel mortel en concurrence avec le danseur fantôme alors que le gros problème du rappel mortel il est systémique parce que les Gary AD ne devraient pas en général prendre un item anti-hémorragie désolé de le dire euh c'est le moment mais euh c'est pas normal que euh on ait comment dire c'est pas que c'est pas normal mais la plupart du temps les Gary AD parce que basiquement le rappel mortel s'adresse souvent aux Gary AD et à Garen mais bon ça c'est un autre débat et je crois que c'est plus un buff de Garen qu'autre chose d'ailleurs le problème qu'il y a c'est que euh les Gary AD souvent ne partent pas sur le rappel mortel avant très très tard quand ils sont très très tard dans la game ils ont potentiellement déjà des champions alliés qui ont pris qui sont partis sur l'hémorragie parce que ces champions qui soit euh ont rien d'autre à foutre que donner l'hémorragie à leurs alliés parce que c'est pas eux qui vont être la source de dégâts principales et donc t'as pas envie de réduire le DPS de ta source de dégâts principales qui est souvent ton Gary AD ou ton mage même si le mage c'est une autre histoire un petit peu euh pour euh pour potentiellement infliger l'hémorragie donc les champions comme le soit des bruiseurs soit le support généralement donc l'enchanteur qui peuvent prendre un putri fire je veux dire euh vont avoir tendance à remplir le rôle de poseur d'anti-heal euh et euh même dans le cas où euh personne l'a pris ou personne peut le prendre généralement ça va souvent être plus le mage que le Gary AD dans le sens où les mages ont souvent tendance à avoir plus de dégâts en multi-cibles et donc avoir plus de capacité à proc l'anti-heal sur plusieurs personnes par rapport aux Gary AD qui vont avoir tendance à être plus mono-cibles ce qui fait que le rappel mortel de manière systémique va être un item qui va être beaucoup moins pique en général et il faut arrêter d'essayer de se dire que ça devrait être un item qui soit euh comment dire privilégié à dans un fantôme dans certains cas parce que c'est un item qui est spécifique au fait d'avoir de l'anti-heal et si tu rends l'item trop fort euh sans prendre en compte l'anti-heal ça veut dire que tu vas nerf tous les champions à régène en général du jeu de manière assez insensée donc euh et euh ils vont juste pas pouvoir être pique dans autant de spots euh et pas forcément à cause de leur état de leur état système ou des champions qui les comptent mais juste de cet item là qui sera trop fort et qui est en plus de l'anti-heal un peu comme ce qui s'était passé quand euh la plupart des junglers startaient avec Chainsword Chainsword en premier item alors que ça puait quand même la merde c'est juste parce que ça avait une meilleure valeur euh enfin que ça avait un meilleur comment dire oui ça avait une meilleure valeur parce que ça donnait plus de stats par rapport à l'argent que ça donnait euh même si c'était quand même un item de merde mais bon ça on peut en parler alors un séjour on va dire mais le fait est que comme les cariadés de toute façon ne sont pas censés prendre le rappel mortel l'item continuera à pas être pique sauf dans le moment où il sera broken et euh s'il est broken euh le jeu aura un problème systémique assez important et euh le dansant fantôme sera certainement dans un état assez dégueulasse pour qu'il se passe ça bref donc les gens vont partir sur le dansant fantôme quand ils n'ont pas besoin d'un dentil et ils vont partir sur le rappel mortel quand ils ont besoin d'un dentil et c'est tout arrêtez d'essayer de lui donner des valeurs particulières par rapport au dansant fantôme si le rappel mortel arrive à être un dansant fantôme pour les gens qui ont besoin d'hémorragie c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'item le gage de stérac du coup euh les compétences les combattants et les colosses préfèrent s'équiper d'une danse de la mort que d'un gage de stérac depuis qu'ils ne craignent plus de mourir extrêmement rapidement nous accordons un buff est cet objet pour le rendre plus utile aux colosses et ainsi faire en sorte qu'il devienne un nouveau choix viable donc les dégâts d'attaque bonus sont passent de 45% des dégâts d'attaque de base à 50% des dégâts d'attaque de base et le lien vital PV du bouclier passe de 75% du PV bonus et diminue progressivement en 3,75 secondes à 80% de vos PV bonus et diminue progressivement en 4,5 secondes donc il diminue plus longtemps et il est plus gros en général tout en en donnant plus d'AD en général ça va devenir euh voilà ça va certainement devenir le main le go-to pour pas mal de champions alors le problème du gage de stérac c'est que c'est un item qui donne pas de résistance et qui donne uniquement des PV et des dégâts ce qui veut dire que c'est souvent un item qui est très souvent pique dans tous les cas en fait quand le à partir du moment où t'es un champion a suffisamment d'AD de base pour que ce soit que les stats données soient suffisamment importantes euh et ben il va souvent vouloir le prendre de toute façon euh je suis juste en train de chercher la liste des euh des champions par rapport lors d'attaque de base euh histoire de donner un petit peu des valeurs sur les champions sur lesquels vous pouvez prendre le gage de stérac parce que c'est trop bien alors donc euh bon Trindamer on s'en fout Shogat on s'en fout euh Orne on s'en fout Rénecton potentiellement un gage de stérac qui peut être très intéressant Camille peut être intéressant euh Fiora intéressant Graves intéressant Ilahoy Jax Kane des trucs comme ça euh ou et basiquement parce que c'est ah non c'est des gage de stérac attendez oui c'est ça des attaques de base ok alors après je sais pas s'il compte les dégâts attaques en c'est des dégâts attaques de base genre base ou il parle aussi des dégâts attaques en prenant en compte le level up de level up des stats et donc la valeur au niveau 18 si c'est le cas alors on va peut-être changer différemment donc les champions qui devraient bénéficier le plus de gage de stérac sont Megagnard Ilahoy Darius Olaf Yorick Atrox lol ouais lol du coup Atrox donc par exemple si on parle de Megagnard qui a quasiment 160 d'AD au niveau 18 ça nous fait un plus 80 d'AD c'est pas dégueu c'est à dire que c'est un c'est l'item qui te donne le plus d'AD du jeu c'est Megagnard c'est pas dégueu pour Ilahoy on est à 75 d'AD par exemple au niveau 18 pour Darius on est pareil à 75 Olaf à peu près un peu moins mais c'est bon on est à peu près pareil pour ce qui est champion genre Jax par exemple on passe à 70 bon bizarrement pour Jhin on passe à 70 aussi mais bon je suis pas sûr qu'on parte sur gage de stérac avec Jhin non plus est-ce qu'on peut seulement le faire je pense pas qu'on puisse le faire même d'ailleurs je sais pas si c'est toujours limité au melee mais bref du coup Graze aussi Sion également à un AD plutôt intéressant avec 136 ça te donne 67 un truc comme ça 68 donc ouais tous ces champions là ça va être un buff plutôt intéressant sur le gage de stérac et donc on va potentiellement voir cet item pick sur ces champions là peu importe le matchup et peu importe les résistances juste parce que l'item va donner énormément de stats et que ça reste un passif qui est plutôt intéressant en général donc ouais j'ai peur de cet item et faites attention sur contre qui vous jouez parce que cet item là va vraiment vraiment poser problème au bout d'un moment parce que le scaling est assez fou dangereux pour ce qui est des runes du coup les gens de haut niveau mais s'il finit énormément de la portée de toque bonus cette rune au point que celle-ci attire beaucoup trop l'attention à cette meta la rune fondamentale a donc pour principale vocation de la toque 3 et de la vitesse d'attaque c'est pourquoi nous réduisons sa portée d'attaque ok très bien donc c'est juste 50 pour les champions mêlés et pour les champions en distance au lieu de donner légèrement plus pour les champions en distance bon 25 de moins ça va pas non plus faire énormément de changements la rune est déjà de toute façon vachement broken en général donc je sais que la portée d'attaque est un truc qui peut aider énormément les champions en général mais je suis pas sûr que ce soit la capacité la plus incroyable de la rune et je pense que c'est une rune qui reste assez forte même sans ça donc ben je suis plutôt je suis quand même plutôt favorable à ce nerf là mais la rune va rester forte en général dans les spots où elle doit être pique elle restera forte voilà voilà système mis au comportement les messages inappropriés seront désormais détectés au cours même des parties ah oui c'est vrai je l'avais vu ça ces messages ne seront pas envoyés aux autres joueurs et le joueur qui les a envoyés sera rendu muet les autres joueurs seront informés de cette sanction bon 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 alors le problème avec ce genre de mesures Riot c'est toujours la même chose c'est que dans la théorie tu dis c'est génial on va empêcher les mecs qui flayment de que que leur impact négatif soit perçu par les autres joueurs en les ballant instantanément avant que le message arrive et comme ça ça empêchera les gens qui peuvent potentiellement se retrouver dérangés par la toxicité du jeu ça les empêchera enfin ça empêchera ces derniers d'être vraiment affectés par la toxicité ambiante du jeu ce qui est plutôt cool ça va permettre de sanctionner directement plus rapidement et plus facilement les joueurs qui font des ce genre de flame en boucle donc vachement plus de manière vachement plus fiable parce que du coup ils n'ont pas forcément besoin d'être report par un joueur et d'être review par des gens donc forcément c'est aussi une mesure de gain de temps de la part de Riot parce que ça leur permet de pas forcément avoir à prendre en compte autant de demandes de report de la part des joueurs c'est le principal outil de cette mesure c'est surtout de faire en sorte de réduire le nombre de report en général le problème c'est toujours la pratique la mise en pratique de l'idée parce que là on a eu un tweet par exemple de Melon qui est un joueur qui est un joueur assez historique français qui notamment joue dans des dans des compétitions je crois comme l'open tour et des trucs comme ça qui avait posté un screenshot là il y a quelques jours avec basiquement un Graves qui disait les gars vous inquiétez pas on gagne cette game c'est ça vous inquiétez pas on win cette game facile et derrière le second message c'est ce joueur a été muté pour le reste de la partie pour utiliser un langage inapproprié bon je suis pas sûr que son message alors on peut pas forcément être sûr mais je suis pas sûr que son message soit vraiment un message qui allait vraiment être très inapproprié et d'un autre côté t'as un screenshot d'un Rengar qui pendant toute la game hurle en caps en caps pendez-vous s'il vous plaît quittez votre jeu mettez une putain de corde autour de votre cou et tout et qui se fait absolument pas ban parce que c'est toujours le même problème c'est et bon je voulais pas forcément que la game enfin la vidéo dure plus d'une heure mais j'ai vraiment besoin d'expliquer ce système là pour montrer à quel point ça va être très compliqué de faire en sorte que ce système là soit vraiment intéressant c'est que plus Riot va mettre en place ce genre de système plus les joueurs vont chercher à contourner ce système en utilisant des moyens alternatifs de communiquer voilà par exemple pour le cas du Rengar c'est pour pas que le bot détecte qu'il demande à toute son équipe de spandre c'est j'écris uniquement donc j'écris avec des fautes d'orthographe potentiellement ou alors j'écris un mot par ligne du coup le bot a du mal à faire les liens logiques entre les messages et surtout forcément tu peux comprendre basiquement ce que dit le Rengar tu peux dire tu comprends ce que dit le Rengar avant qu'il se fasse ban basiquement si je te dis par exemple baise ta mère tu vois par exemple et que je me fais ban au moment où j'y mère ben je pense que les gens vont plus ou moins comprendre ce que je veux dire s'ils voient juste baise ta tu vois c'est à peu près l'exemple que je peux donner mais ça c'est pareil pour le lead speak par exemple le fait de remplacer les lettres par des lettres par des chiffres du coup le fait de faire des fautes d'orthographe en volontaire comme je l'ai dit mettre des points ou des tirets du bas entre les mots mais du coup plus ils font ça plus les joueurs vont faire ça plus Riot va avoir envie de rendre les conditions et rendre le ban plus facile à faire donc en augmentant la force de détection de la fonctionnalité mais plus ils vont faire ça et plus ils vont augmenter le nombre de faux positifs avec justement le cas du Graves il y a certainement dit un truc bon qui ne permettait pas forcément d'être muté pour le reste de la partie par tous les joueurs mais qui va le faire parce que Riot a considéré que c'était dégueulasse et que c'était problématique alors c'est pas forcément dans le problème de comment dire c'est pas forcément dans le cas de LOL mais je crois que c'est ça c'est attend c'était un cas sur Twitch je vais essayer de le retrouver c'est ça donc comment est-ce que je fais pour le montrer je sais pas si vous allez pouvoir lire parce que je crois que le texte est très petit sur cet outil là mais en gros ce qui se passe c'est qu'on avait un streamer sur Twitch qui s'appelait je sais pas si vous avez entendu parler mais qui s'appelait Do A A N L voilà Do A N L ou Dwayne qui a été ban de Twitch parce que son pseudo ressemblait trop à Dwayne donc faire faire le anal donc anal sexe certainement donc faire voilà bref donc Dwayne donc il a été banni par ça pour ça certainement parce que Twitch à ce niveau là avait certainement un outil qui était censé justement prédire le fait que les gens allaient trouver des manières alternatives de dire des trucs choquants et donc a décidé de bannir les gens comme ça alors que lui du coup pour le coup il avait jamais voulu écrire Dwayne tu vois il avait vraiment c'était vraiment son blase en fait et et du coup et du coup c'est le genre de cas qui peut arriver sur lol si forcément les conditions de ban deviennent trop laxistes entre guillemets au contraire trop strictes et que du coup les gens finissent par se faire ban pour rien et il y a aussi un dernier cas que j'ai envie d'aborder c'est le problème interlangage c'est à dire que par exemple imaginons que là on est dans le serveur E-Ouest donc il y a énormément de langues différentes théoriquement qui sont censées être présentes dans le jeu dans le serveur basiquement imaginons que je sais pas moi en suisse allemand ou en roumain ou en norvégien le je sais pas si norvégien c'est les mêmes lettres mais ou je sais pas moi en Dutch donc en en hollandais je sais pas l'abréviation MDR ce soit un sigle qui a été repris par l'extrême droite pour dire pendez tous les gens d'une couleur de peau particulière ou un truc comme ça ou la suprématie blanche ou n'importe quoi ou dire simplement au mec de se pendre parce que sa vie est dégueulasse je sais pas moi derrière un français qui va juste écrire MDR en mode lol mort de rire ce que t'as écrit c'est trop drôle il va potentiellement se faire ban parce que le riot a interprété que c'était un truc qui était plus en rapport avec le sigle norvégien par rapport au sigle français donc soit tu décides de ban tous les mecs qui disent MDR alors que les mecs ont pas forcément envie de l'utiliser pour faire chier les gens adverses mais plus pour réagir à un truc en mode lol marrant qui n'ont rien à voir avec les messages inappropriés on va dire soit tu décides de pas bannir les gens qui disent MDR mais du coup potentiellement tu laisses les gens qui utilisent cette abréviation à des fins haineuses tu les laisses potentiellement s'exprimer donc c'est toujours très compliqué à ce niveau là de réussir à ban les gens pour ça donc c'est une mesure qui est intéressante sur la théorie mais qui dans la pratique va être très très dure à mettre en place et j'ai du mal à voir comment est-ce que ça va pas créer énormément de cas particuliers problématiques au niveau du jeu donc voilà et bien évidemment le problème du coup le problème du coup de la toxicité c'est que la solution on la connait tous la solution c'est bien évidemment de faire intervenir l'humain dans tout ça parce que généralement c'est l'humain qui peut faire la différence entre le sarcasme l'humour et l'insulte l'insulte et la menace de mort le problème c'est que ça coûte beaucoup trop cher d'employer une personne qui va juste être là pour regarder les games pour vérifier si les mecs sont vraiment en train de s'insulter à mort et ça va surtout énormément ça va sortir énormément donner du ZAF peut-être pas forcément aux gens qui vont report et qui vont se charger de regarder de consulter les reports mais plus aux mecs du support du coup qui vont se prendre énormément de requêtes des joueurs qui vont être là en mode mais on m'a banni alors que j'ai juste dit MDR dans un chat au secours et du coup ils vont devoir s'occuper de 46 000 demandes supplémentaires donc ouais je sais pas si ça va être vraiment un changement qui va être incroyable à faire mais forcément je nie pas qu'il va y avoir potentiellement une manière d'utiliser intelligence artificielle et peut-être le deep learning je sais pas au bout d'un moment dans le futur pour que ce truc soit viable mais c'est vrai qu'il y a énormément de manières que ça a de foirer voilà mais la volonté et l'intention de base est très louable mission d'événement du coup la blague de mission d'événement très bien prêter de la fête parce que ça allouine le contenu fantastique donc voilà bon je vous laisse regarder les trucs qui ont fantastique donc ceux qui se barrent et ceux qui se barrent pas quoi fuck la musique va se terminer c'est ça ouais c'est ça fuck on va remettre le truc au milieu bref euh ouais d'accord ensuite les trucs désormais disponibles ok fuck bon bref pas de chance euh juste c'est moi euh ouais alors je m'en fous j'ai déjà le meilleur skin des drills mais euh mais ouais ok très bien très bien très bien voici les skins très bien et ensuite la correction de bug donc et les améliorations euh ok donc je vous laisse le voilà je vous laisse mettre pause si vous voulez pour les bugs voilà on va voir les skins donc on va juste faire un très rapide récap avant de passer aux skins euh donc ah drox nerf substantiel mais le champion va pas non plus drop de 14 tiers non plus il va toujours rester assez intéressant mais c'est vrai que il va pas être la montagne il va pas non plus rouler sur la game de manière aussi incroyable qu'avant même si c'est vrai que la capacité de se donner à mettre des dégâts et à se régénérer en teamfight va rester intéressante mais plus liée au skill de réussir à placer c'est sans Q-spell et donc dépendant un peu plus également de la draft action léger buff mais pas forcément d'impact énormément dans son jeu actuel euh si ce n'est que ça ça a supprimé potentiellement les techniques émergentes blitzcrank c'est plus un nerf pour les deux rôles en général mais légèrement moindre pour la jungle mais c'est pas viable en jungle de toute façon pour l'instant euh au vu du winrate après les gens le jouent pas de toute façon de manière optimisée mais c'est vrai que c'est pas encore c'est un peu encore suffisant pour blitzcrank euh Elise c'est du quality of life plus qu'un buff particulier euh Evelynn ça m'a l'air d'être plus du placebo qu'autre chose mais il faudra voir au niveau de l'early game si ça permet à cette dernière de plus s'exprimer dans les dans les dans les dans les games mais je pense que ça a plus l'air d'être du placebo qu'autre chose Gwen euh c'est pas un changement qui va la rendre broken ou très très forte c'est un léger plus qu'on prend mais euh si elle commence à se faire rebuff à partir de là ça va ça va potentiellement va falloir potentiellement commencer à s'inquiéter euh Jace euh très peur j'ai très peur de ce buff là potentiellement un buff assez intéressant donc il faudra voir si ça peut pas créer des builds de Jace particuliers avec euh à base de bah basiquement de ce que les gens prennent actuellement en bruiser donc on va faire gaffe avec ça Kenen euh ça peut potentiellement buff un build attack speed de Kenen donc un build un peu différent du build un build off meta on peut pas se le cacher c'est plus un build off meta mais pas forcément un si gros changement que ça si gros buff que ça parce que c'est un changement qui est vraiment pas un buff all around de Kenen de Kenen mais plus un buff si t'arrives vraiment à utiliser le buff de 10 attaques mais qui va pas forcément arriver très souvent que ça dans les parties Maokai euh le champion va être vachement moins fort en top lane mais c'est tout en réalité et puis de toute façon il est pas censé avoir une phase de lane très safe non plus parce que c'est un tank et qu'il devrait être exploitable euh via sur sa su de tank donc euh c'est un peu normal mais c'est pas forcément un si gros nerf que ça pour la jungle et support Ramus euh ça reste intéressant euh comme euh comme buff mais il faudra voir un petit peu euh dans le futur pour voir si ça fait vraiment un impact particulier en regardant les les mains euh les mains euh enfin les mains les mains de Ramus pour voir un petit peu les one trick pour voir comment ça va comment ça va impacter leur gameplay 7 euh c'est censé être c'est pensé pour être un nerf en mid lane mais c'est un nerf à peu près partout euh donc il faudra voir un peu euh comment ça impact le champion qui est déjà pas fou dans la méta en général Wukong euh le cyclone du air a été augmenté donc ça veut dire que euh il y a potentiellement des builds avec plus d'AD qui vont être récupérés et euh le champion va avoir plus tendance à continuer d'utiliser son air donc euh ça va être intéressant de voir comment ça va se passer mais je pense pas que Wukong jungle va devenir plus viable mais plus euh Wukong top lane Ziggs euh il va y avoir il va y avoir des buffs les buffs vont être assez assez impactants sur la bot lane donc il faudra faire gaffe avec ça notamment sur des bot lanes particulières axées sur le poke et euh peut-être que ça va également buff Ziggs support aussi j'ai oublié d'en parler mais ça va aussi buff Ziggs support donc euh il faudra faire gaffe à Ziggs support étreinte démoniaque euh il faudra voir au niveau des dégâts tout va se jouer au niveau de la threshold de dégâts et de comment est-ce que il faudra faire des tests avec chaque champion pour voir si c'est meilleur que sur le mage que vous jouez en particulier en mid lane mais ouais en général en dehors de ça potentiellement un item qui va être pris dans les dans les dans les match-up où vous allez vouloir jouer des mages en top lane pour le coup ça peut être intéressant à voir mais et surtout un buff de Lilia plus qu'autre chose cœur gelé euh un nerf qui devient un buff du coup bof euh l'item est globalement au même au même spot dans la méta qu'avant je pense donc euh il y a certainement devoir se prendre un nerf supplémentaire plus tard le rappel mortel euh c'est un léger buff de Garen mais en dehors de ça je suis pas sûr que ça fasse énormément de changements parce que le rappel mortel est surtout conditionnel dans son achat et pas forcément un item à prendre quand il n'y a pas d'anti-heal en face enfin quand il n'y a pas besoin d'anti-heal et le gage de Sterak euh sur les champions sur lesquels ça va être très fort ça va être très fort voilà et surtout euh le fait d'augmenter le pourcentage de dégâts d'attaque de base ça va augmenter le nombre de champions sur lesquels l'item est viable parce que du coup forcément tu vas avoir besoin de moins de stats d'attaque de base pour que l'item devienne rentable par rapport à d'autres items euh de bruiseurs tels que le Malmortus et euh la gueule de Malmortus et la danse de la mort pour ce qui est des runes euh nerfs de tempo mortel mais euh pas énorme non plus le lit enfin la rune continuerait à être forte dans les moments où elle est forte voilà maintenant on va pouvoir passer au skin mesdames et messieurs et on a donc euh Annie Vamp sorcière euh et Senna sorcière euh Cassiopea sorcière le blanc sorcière et euh Nico sorcière alors on va essayer de faire un petit peu plus rapidement que d'habitude même si il y a moins de skins alors j'aime pas du tout alors pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout ce skin d'Anivia voilà je préfère le dire euh je trouve que dans en fait le l'idée de base est sympa de transformer le phoenix en chauve-souris mais euh ouais je pense que l'exécution est vraiment laisse vraiment à désirer je pense qu'il y a trop de violets c'est un peu dégueulasse euh l'espèce de manteau elle rend le truc un peu bancal en général et ses oreilles sont peut-être un petit peu trop flashy on va dire et même l'intérieur de son manteau c'est un petit peu trop bizarre euh pour ce qui est de Senna le canon a l'air stylé en dehors de ça euh ouais j'ai un peu du mal aussi à voir ça euh en fait je crois qu'il y a énormément de couleurs très très vives euh et surtout au niveau des formes je trouve que les formes sont pas non plus si incroyables si intéressantes que ça ah bah théoriquement au niveau du schéma de couleurs c'est ok même si c'est peut-être un peu trop froid pour moi on va dire euh euh mais ouais j'ai du mal au niveau du style du truc on va dire même si je trouve que le canon peut être assez intéressant ça c'est à dire une énorme gueule un énorme monstre plutôt stylé mais en dehors de ça ouais pof euh Cassiopéa sorcière alors euh même si ce sourire me fait un peu fondre ça m'a pas l'air de le reste m'a pas l'air de de vraiment plus que ça me hyper on va dire un peu spirituel m'a l'air d'être un peu bizarre j'espère que ça va pas créer des problèmes au niveau de la reconnaissance des inbox du personnage euh mais ouais on va dire que c'est un c'est un en vrai j'aime bien les mains spirituelles pour le coup j'aime beaucoup les mains spirituelles enfin les mains un petit peu spectrales un peu fantomatique ça c'est stylé pour le coup mais en dehors de ça ouais un peu bof mais ça reste le meilleur pour l'instant qu'on ait vu euh le blanc sorcière euh bon ça ressemble à tous les autres skins de le blanc globalement mais la cape est vachement moins bonne je trouve je trouve que ça fait vraiment beaucoup trop flashy en fait pour les comme truc j'aurais bien aimé une couleur un peu plus euh forcément orangeâtre mais peut-être un peu moins spectrale et un peu moins violet fluo peut-être un peu plus un peu plus violet foncé pour le coup ça a peut-être rendu le skin un petit peu un petit peu moins flashy on va dire comment est-ce qu'on peut appeler ça j'ai l'adjectif qu'on donne vous savez genre dans les styles des années 50 à peu près 60-70 ah non j'ai du mal à trouver ça mais bref ça fait un peu un peu trop flashy pour moi on va dire c'est ça surtout que le thème citrouille par rapport aux autres champions ouais je pense pas que je pense pas que la citrouille du splash art de de Cassio soit vraiment présente en jeu donc c'est vrai que ça sort un peu de nulle part cette thématique des citrouilles pour cette année et d'ailleurs on a Nico alors bon bah c'est un chat voilà c'est un caméléon maintenant c'est un chat voilà voilà en dehors de ça ouais je trouve que putain les oh le pantalon non le pantalon va me donner des envies de meurtre mais en dehors de ça ouais bon je suis pas très fan de cette lignée de skin je vais pas vous le cacher si je devais donner un classement je mettrais Cassio Sena Cassio Sena Anivia le blanc Nico je suppose ouais c'est ça Cassio Sena Anivia le blanc Nico et ensuite pour les chromas alors qu'est-ce qu'il valide alors ok le skin Anivia rend vachement mieux en jeu pour le coup ouais il rend vachement mieux en jeu oh il rend vachement mieux en jeu les chromas sont validés pour le coup je trouve que même il y a des oh putain le troisième le deuxième enfin le premier et le troisième rendent littéralement mieux que le skin de base je trouve ça fou le dernier aussi a l'air très très stylé oh le dernier est stylé de fou oui il en sait le skin a beau être bof les chromas sont validés ah fuck Cassio est moins bien euh attends euh non non je valide pas les chromas sur celui-là non j'aime pas trop j'aime pas trop les le comment dire le rapport entre les la couleur de ses cheveux et la couleur du reste de son corps et de ce vêtement à la limite le premier chroma est pas si dégueulasse ah c'est dommage qu'elle ait pas les cheveux blancs dans le premier chroma ah c'est dommage ouais pour ce qui est de oh putain pas validé c'est pas validé en fait j'ai vomé une première fois pour le skin de base et j'ai vomé une deuxième fois pour les chromas non je valide pas et pour ce qui est de Nico c'est pas fou oh le dernier c'est le dernier stylé le dernier stylé mais euh putain le chroma trench right incroyable bon bref en dehors de ça on doit ça pas trop valider le premier aussi pas mal mais ouais en dehors de ça pas validé ah oui et du coup alors on a Sena oh oh putain c'est dégueulasse oh euh ouais les deux derniers sont ok peut-être oh le reste oh le reste oh les goûts et les couleurs oh mais là ces couleurs là peut-être pas non plus ça va bien et pour le coup le chroma Sena de West Fantastique c'est très beau pour le coup celui-là est très 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 beau oh oh ça fait presque une Sena du Championnat oh c'est très très beau pour le coup ça je valide de fou furieux ça je valide de fou alors forcément bon si vous préférez le rouge vous gardez le skin de base mais si vous aimez le bleu oh là là c'est potentiellement le meilleur skin de Sena le Sena Fantastique comme ça ça a l'air vachement stylé ouais ok bref c'est la fin ah oui merde il y a ça mais c'est des corrections de bug c'est bon tout va bien ok ça on s'en fout on s'en fout ok on s'en fout ok très bien bref c'est la fin du note de patch 12.20 donc bon un patch qui a eu pas autant d'impact que prévu enfin en même temps bon Riot se donnait les derniers petits ajustements avant la pré-saison qui va certainement donner son lot de changements notamment au niveau des items parce que le reste c'est surtout la quality of life je suppose même s'il va y avoir un nouveau drake et ah oui non il y a la jungle oh putain il y a la jungle c'est vrai non j'ai rien dit il va y avoir un gros bouleversement quand même dans l'an pré-saison donc on va voir comment ça va se passer ouais en dehors de ça ouais forcément c'est les patchs de pré-saison ont souvent tendance à être des patchs assez faibles en termes d'impact le 12.21 va avoir Xante donc il faudra ça pour le coup ça va être un changement plutôt intéressant à voir mais le reste le reste est plutôt bof on va dire mais ça reste voilà un changement intéressant quelques changements intéressants pour pour des champions notamment notamment des champions comme Jace qui peut être Jace et Wukong et Ziggs qui vont être assez impactés le reste me donne pas forcément plus trop grand chose à manger on va dire voilà mais bon il faut il faut des mauvais patchs pour qu'il y ait des bons patchs j'ai envie de dire sinon s'il y avait que des bons patchs on saurait pas lesquels sont vraiment bons quoi ça fait réfléchir bref c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé cette dernière n'hésitez pas à mettre un petit push bleu pour forcément augmenter le référencement si vous voulez pas manquer les prochaines notes de patch et d'autres vidéos comme les analyses de nouveaux champions et de rework notamment l'analyse de Cassante qui est apparue sur la chaîne il y a quelques jours et mes revues de game compétitive avec Dragged Gap n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine